Merci de terminer la semaine en beauté sur PP Soup en suivant l'actualité dans PP News. Plusieurs agences United Bank for Africa, en abrégé UBA, sont répertoriées à travers tout le pays. C'est une importante institution financière en Afrique avec 7 millions de clients, 750 sur Cursal, dans 20 pays africains. En reportage à Abidjan, dans la commune de Trècheville, nous avons pu recueillir l'avis d'une consommatrice sur la dite banque. Il s'agit de Koulibaly Sarah pour qui UBA se démarque des autres banques. United Bank of Africa, en abrégé UBA, est une banque basée à Lagos, au Nigeria. C'est une importante institution financière en Afrique avec 7 millions de clients, 750 sur Cursal, dans 20 pays africains. Ce matin, du côté de Trècheville, nous sommes avec Mlle Koulibaly Sarah qui nous parle de sa banque préférée, UBA. Écoutons-en. UBA, c'est une banque, c'est très bon, c'est très avantageux, surtout pour les étudiants. Nous, comme ça, les étudiants, si nous pouvons ouvrir un compte banque comme cela, c'est 10 000 francs. Quand tu as la carte, tu peux aller dans un supermarché, si tu n'as pas de liquidité sur toi, tu donnes la carte au guichet et on effectue ton paiement. Bon, je propose aussi de prendre, vous savez, les étudiants, nous sommes des étudiants, il ne faut pas se délaisser comme cela. Il faut avoir une carte, une carte prépayée, UBA. Ça fait responsable, ça fait intellectuel. UBA, c'est relax par rapport aux autres, parce que dans les banques, dans les autres banques, il y a trop de procédures, on va prendre ton agent, il faut appeler des avales, tout ça là, c'est un peu compliqué. Je pense que UBA facilite pour nous les jeunes, pas seulement les étudiants, pour les jeunes, pour tout le monde. Donc c'est ça que là, il y a un temps d'avis, les avantages sont nombreux, surtout pour nous les étudiants. La carte peut payer à 8 500 ans. Et les produits de création des comptes sont très simples, parce qu'il y a tant qu'encore, il n'y a pas de draps, au revoir. L'ère de l'Internet a révolutionné pas mal de domaines d'activité, si bien en matière de visibilité, de rapidité que de rentabilité. Le secteur qui attire notre attention aujourd'hui est celui de l'immobilier. Comment les démarcheurs procèdent-ils aujourd'hui avec l'outil de travail incontournable qu'est Internet ? Des réponses dans ce reportage. Le métier d'agent immobilier a connu bien les évolutions de nos jours. Avant là, ça consistait à placarder une annonce, des choix possibles à un coin de rue et à espérer que quelqu'un tombe dessus. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut faire visiter une maison à une personne qui n'est même pas sur les lieux. Au départ, il faut dire qu'on faisait les affichages. Mais comme ça, je suis allé sur le net un jour, par curiosité. Et j'ai vu qu'en Europe, les gens mettaient beaucoup les trucs en ligne, avec les boutiques en ligne. Et ils mettaient les différentes prières, les différentes références. C'est comme ça qu'est partie l'idée, de mettre en ligne tout ce que j'avais comme publication. À la base, j'écrivais simplement, mais ils ont alloué 200 salons dans telle zone, sans mettre la photo. Mais ils voyaient que ça n'avait pas de portée générale. Donc j'ai décidé de commencer par les photos d'abord. J'ai commencé à faire les publications des photos. Et à la suite, les abonnés m'ont dit « Bon, on voit les photos là, c'est bon, mais est-ce que tu ne peux pas faire les vidéos aussi ? » Parce que nous, on est dans cette ville, on voit les photos, mais si c'est une vidéo, c'est comme si on était dans la maison. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire les vidéos. Et après, pour toucher plus d'abonnés, puisque je bouge ta page, j'ai commencé maintenant à faire les directs. Merci beaucoup. Il faut dire que beaucoup utilisent aujourd'hui Internet dans des fins ludiques. C'est-à-dire qu'ils prennent ça pour un passe-temps. Pourtant, c'est un grand portefeuille d'affaires. Aujourd'hui là, rares sont les métiers où Internet ne met pas sa bouche dedans. Franck-Eder Fayet a su utiliser les choses du monde moderne à son avantage. Un banc pour lui. À la cité policière d'Abobo, les coupures intempestives d'électricité font partie du quotidien des habitants. Conséquence, les appareils électroménagers sont endommagés et parfois certaines installations de la CIE prennent feu. Comment cela est-il vécu par la population concernée ? Nous nous sommes rendus sur les lieux pour en savoir plus. M. Diakite Mouri est un électricien plombé en bâtiment qui réside dans la commune d'Abobo, plus précisément au Kati Avukati. Aujourd'hui, il nous parle de la compagnie voyenne d'électricité Nablégier-CIE. Écoutons-nous. Souvent, il y a la facture qui ne vient pas et le facture prochain, les deux montants viennent ensemble. Du coup, quand ça vient, ça trouve que tu es un peu coincé. Il a assez, il vient, il enlève ton compteur et ça amène beaucoup de problèmes. Donc, pour cela, nous, on aimerait qu'ils améliorent un peu leur manière de faire les factures. Les factures viennent à temps afin que nous puissions vite les payer et que nous soyons libres. Pour le paiement en ligne aussi, souvent, on a des problèmes sur ça. Vu que souvent, tu finis de payer sur les Orange Money, les MT Money et que tu te rends la CIE, on te dit que ça n'a pas été payé, que ta facture n'a pas été. Or, toi, tu reçois des messieurs qui te disent que non, que tu as payé ta facture et que tu as été débité d'un montant sur ton compte. Et arrivé à la CIE, on te dit que tu n'as pas payé. Oui, c'est vraiment désagréable. Alors, ce qu'on retiendra ici, c'est que M. Diakité n'est pas du tout content de la CIE. Pour lui, toutes les factures doivent venir séparément pour avoir au moins le temps de pouvoir les payer à temps. Et aussi qu'ils arrivent à gérer les problèmes de réseau via les paiements mobile money. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cette édition de PP News. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end. Sous-titrage ST' 501